Sixième vision Ainsi, ses deux époux, seuls, possesseurs d'un monde, Suivaient jour après jour leur haute vagabonde, Avaient devant leur pas l'univers tout entier, Et, sans but qu'à l'amour, s'y tressaient leur sentier. Ils semblaient seulement dans leur marche pressée, De leur premier tyran vouloir fuir la pensée, Et, cherchant par instinct les plus tièdes climats, Au meilleur humeur le jour, ils dirigeaient leur pas. Ils pensaient qu'en marchant plus loin, Plus loin encore, ils verraient mille fruits Sous leur désir éclore, Que les plaido-parfums qui soufflent dans les cieux Y donnaient à leur même un goût délicieux, Que les rocs ruisselaient du nectar des abeilles, Et qu'un oiseau céleste y charmait les oreilles. Nous nous arrêterons, Je disais-t-il entre eux, Au lieu où le bonheur est le plus savoureux, Au bord où l'oiseau bleu va reposer ses ailes, Nous apprivoiserons les petites gazelles, Pour jouer sur la feuille avec nos deux jumeaux, Nous irons dérober les oeufs sous les rameaux, Nous aurons par demeure une grotte de marbre, Fermé aux eaux du ciel, Le tronc creux de l'arbre, Dont les vastes rameaux sur son flanc repliés, Des cheveux de la tête enveloppent les pieds, Nous serons bons à tous, Et, pour que l'on nous aime, Nous ferons alliance avec les lions même, Avec l'oiseau du ciel et l'insecte des champs, Mais avec l'homme, oh non, Les hommes sont méchants, Cet tableau orient qu'il colorait d'avance, Leur pas léger, Semblable au vol de l'espérance, Quoiqu'elle a assis du jour, Les portait en avant, Cependant, dans leur fuite, Ils s'arrêtaient souvent, Tantôt les durs cailloux, Ou des pineuses plantes, Des pieds de Daïda faisaient saigner les plantes, Au cou de son amant, Elle nouait ses bras, Et ses dards la portaient, Sans ralentir le pas, Ses fils sur une épaule, Sur l'autre la mère, Fortant tout son bonheur, Charge douce et légère, Pressé de ses trois cœurs, Dont il était à l'appui, Il croyait emporter l'univers avec lui, Et Daïda, Soufflant son front des caresses, Essuya la sueur avec ses molles tresses, Tantôt un roc pendant sur un ravin profond, Se dressant comme un mur, Avec un gouffre au fond, Entrevèrent sous leurs pieds, S'opposé à leur marche, Qui des arbres couchés N'y jetaient pas une arche, Ses dards laissaient la mer, Et ses fils sur le bord, Pour sonder le passage, Y descendait d'abord, Puis, S'assurant l'orteil sur des trois interstices, Levé vers eux les bras du fond des précipices, Des mains que Daïda, De plus haut lui tendait, Recevait dans ses mains l'enfant, Qu'il descendait, Le couchait dans les fleurs, Remontait pour son frère, Prêtait comme un dégré son épaule à la mer, Puis au fond des ravin, Tous les deux descendus, Au mur de l'autre bord, Par les mains suspendues, Et formant de leurs bras une immobile échelle, Il élevait en haut l'enfant Qu'il prenait d'elle, S'il aimant quelquefois le fleuve ou le torrent, Opposait à leurs pas son répit de courant, C'est d'art, Qui le premier le passait à la nage, D'y roulait en nageant la liane sauvage, La tirait des deux mains, Et comme un câble fort, La nouait par le bout au tronc de l'autre bord, Sans les flots écumant la liane tendue, Prêtait à Daïda sa corde suspendue, Retournant sur ses pas, Un enfant dans la main, C'est d'art, De nœud en nœud, Lui tressait le chemin, Elle suivait, Portant sur sa tête élevée, Sa blanche enfant tremblante et d'écume lavée, Et, comme sur le sable, Un vol de blancs oiseaux, Qui fonçaient chez leur aile, Et s'essuyaient des eaux. Un soir, Qu'ils reposaient au fond des solitudes, Leurs membres succombant tant de lassitudes, C'est d'art, Que son amour réveillait à tout bruit, Entendu comme un souffle, Et des pas dans la nuit. Soulevé sur le coude, Immobile, Il écoute, Ses pas de leur abri, Semblent chercher la route, Un souffle haletant, Qui paraît s'approcher, Fait frissonner d'horreur Tous les poils de sa chair, Il croit qu'un lionceau, Que le désert affame, Et un évory s'y fit sur le sein de sa femme. Elle crie, Un hurlement lugubre lui répond, L'animal à ses pieds s'élance d'un seul banc. La feuille était épaisse, Et la nuit était sombre. Il voit contre ses flancs se lever comme une ombre. Il se lance au devant de ce lion dressé, Entre ses bras de fer, Le reçois enlacé. Sans que son cœur défaille, Il sent sur sa poitrine, L'ivoire de ses dents, Le vent de sa narine. Dans la gueule péante, Il plonge par chercher, La langue qui voulait tout son sein, Alléché. L'animal étouffé tombe, Et ne fait entendre, Un dernier hurlement mélancolique et tendre. Et Daïda, Veillant sur le couple qui dort, Sentit son cœur troubler par cet accent de mort. Sur les bras de ses dents, En cherchant les morsures, Sa main ne trempa pas dans le sang des blessures. Le lion que ses pieds s'édares avaient couché, Au lieu de le brailler, Semblait l'avoir léché. Le sommeil referma leur pesante paupière. Quand elle se rouvrit enfin à la lumière, Cherchant leur ennemi mort sous leurs pieds vainqueurs, À ses vies, Un seul cri s'échappa de leur cœur. Les amants consternés, Mornes, se regardèrent, Et d'attendrissement, Leurs regards s'inondèrent. Sa lion dont la langue avait soif de leur sang, Des troupeaux de ses dards, C'était le chien gisant. De sa captivité, Compagnons volontaires, Seul ami longtemps qu'il l'aima sur la terre. Daïda flattait, Qui léchait les jumeaux. Quand il eut vu son maître englouti dans les eaux, Retrouvé son corps longtemps suivant la rive, Mais bientôt devancé par l'onde fugitive, Hurlant de désespoir, Il avait descendu, La large cour des eaux vers son maître perdu, Jusqu'au sable où la mer déferle sur la plage. Il avait traversé l'embouchure à la nage, Et, retrouvant enfin sur le limon foulé, Un pied d'homme récent dans le sable moulé, Il avait pris sa course, Enquêtant place à place. Et perdant, Trouvant cent fois la même trace, S'enfleurant passant les pieds de la tribu, Aux eaux qu'il traversait, Sans avoir même bu, Il était accouru, Prend à le reconnaître, Mourir, pour son amour, De la main de son maître. Quand le pauvre Cédar Eut donné de son sang Pour la ressusciter sous son souffle puissant, Quel flot amère coula de l'oreille taciturne, D'aïda maudit la méprise nocturne, Cherchant à réanimer en vain les membres froids, Sur les longs poils, Combien ils passèrent leurs doigts, Notre cœur souffre tant de perdres qui nous aiment, Mais le punire d'aimer, Mais le tuer soi-même. Pour le cœur des mortels, L'amour est un tel bien, Qu'il ne peut s'enseigner Perdre celui d'un chien. Ils creusèrent sa tombe Au pied d'un sycomore, Leurs yeux en le quittant S'y détournaient encore. D'un nom cher et funèvre Ils nommèrent ce lieu, Et ce jour fut pour eux Morne comme un adieu. Déjà douze soleils Avaient doré les nuits, Et puis qu'ils avançaient Aux plages inconnues. Ils étaient descendus Sur les bords de la mer. Ils avaient de siffles Au goûter le sel amer, Et, Perdant leur regard Sur ce grand désert d'ondes, Prit ce fleuve sans bord Pour la rive du monde. Ils suivaient ce rivage Aux gracieux contours, Où, tir, Mille ans après, Se couronna de tours. Les vagues se jouaient Sur son cap solitaire, Comme avant la moisson Deux blancs aignaux Sur l'air. Les deux amants foulaient, Ignorant, Sous leurs pieds, Ces germes de cité Plus tard multipliés, Sans se douter qu'un jour Les peuples innombrables Devaient aux doigts de Dieu Se lever de ces sables. Leur regard fasciné Suivait cet eau sans fin. Ils aimaient à marcher Sur l'or du sable fin, Que de l'on floridait Des brises de l'aurore, Pour leurs pieds fatigués Amolissaient encore. Ces palpitations de la mer Dans son lit, Ce mouvement sans fin D'un élément qui vit, Ces grands gémissements Accentuant ces plages, Des bords peints Dans les eaux Les flottants d'images, Ces mystères du fond Que l'œil peut traverser, Avec leur sens révi, Tout semblait converser, Et, Leurs cœurs pleins Du bruit Qu'écoutaient leurs oreilles, Ils marchaient Sur ces bords De merveille en merveille, Les bons désordonnés De l'abîme mouvant, Les grands chocs De la mer Sous les fougues du vent, Entre le velours d'herbe Et les vagues limpides, N'étendaient pas encore Des lisières arides, Mais la vague endormie, Le feuillage épais, Se touchait sur la grève Et se baisait en paix. L'arbre trempait ses pieds Dans l'écume des plages, Et les flots attiédis S'obscurcissaient d'ombrages. Les couples voyageurs S'avoueraient à la fois Les doubles voluptés Des ombres et des bois. Déjà comme une tour Que son sommet écrase, Le carmel devant eux S'affaissait sur sa base, Dans le sein de la mer Dont il brunit l'azur, Son cap retentissant S'avançait comme un mur. L'arame impatient, Les brisants fumés, Ses écumes sans fin Par les brises semées, Comme un vase qui bout De ses bouillonnements, Couvrait et découvrait Les rochers écumants. Un aigle y tournoyait Dans l'éternel orage, Et son aile en passant Ombrageait leur visage. La barrière semblait Impossible à franchir. À travers ses écueils Qui le regardaient blanchir, Il fallait ou passer Ou tourner la montagne. Mais elle s'étendait Si loin dans la campagne, Que ses lignes d'azur Interceptant les cieux Le reposaient partout Le même obstacle aux yeux. Les jeunes fugitifs Pour tenter ce passage Sans exposer leur fils Au danger de la plage Où l'eurent dans ses flots D'abord seuls s'avancer. Dans le cœur d'un palmier Qui semblait les bercer, Ils couchèrent bien haut La sœur avec le frère, De peur que le chacal Ne les flaira sur terre. En inclinant vers eux Le jeune arbre pliant, Ils baisèrent deux fois Le couple souriant, Puis, laissant échapper De leurs mains Le tronc souple, S'assit dans les airs Abrita le beau couple. Cédar et Daïda S'avancèrent alors Sur l'humide corniche Entre l'onde et ses bords, Tantôt posant à sec Leurs pieds nus sur la grève, Tantôt dans les torrents Que la vague soulève, Les tourbillons d'écume Ensemble enveloppés, Rapoussant de la mer Les bons entrecoupés. Cédar, De suspendant au roc De leur montagne, Pressait de l'autre main Les flancs de sa compagne, De peur que du rocher Le flou redescendant N'emporta son amour Dans l'abîme grondant. La vague par moment, Comme une blanche étoile, Ses déroulants sur eux Les couvraient de son voile, Puis, Dichirant au roc Le verticis des eaux, Sur leur corps ruisselant Et tombait en lambeaux. Pour avancer d'un pas Sur la grève inégale, Leurs yeux d'un flot à l'autre Et pieds à l'intervalle, Leur mort ou leur salut Dépendaient d'un clin d'œil. Enfin, de gouffre en gouffre Et d'écueil en écueil, Tantôt touchant le fond Et tantôt à la nage, Ils doublèrent le cap Et virent l'autre plage Qui déroulait au loin Sur le flot à tiédit, Sa verdure bronzée Au rayon du midi. Tant je ne sais quel dieu Dans leur cœur Rendant grâce, Les deux amants rêvies Revinrent sur leur trace. Et c'est d'art, Arrivant à peine le premier, Pour prendre les enfants Inclina le palmier. Déjà, Se grandissant vers eux D'une coudée, D'Aïda de baisers Les couvrit en idée. Et, Sur l'orteil dressé, Les deux bras tendus, Attendaient qu'à son sein Cédare les eût rendus. Quand, Au niveau de l'œil Abaissant le tronc d'arbre, Tous leurs sangs Devin glace Et leurs fronts Devin marbre, Dans le cœur Du palmier, Les enfants n'étaient plus. Alors l'air S'est rempli De leur crise éperdue, Dans le confusion De leur mille pensées, Portant partout Leurs pas Et leurs mains insensées, Ils allaient D'arbre en arbre À la cime des troncs, Comme des oiseleurs Y plongeaient Leurs deux fronts, Espérant que leurs yeux Se trompaient de feuillage, Et que de leur palmier Un autre était l'image. Quand un cri de détresse Entendu dans les cieux Vers la crête du roc Leurs filles Levez les yeux. L'aigle Qu'ils avaient vu Tournoyer sur l'abîme, Fendant maintenant L'air d'un vol Calme et sublime. Ses larges Ailes ont tendu D'un vol dormant Leur caché De son ombre Un peu du firmament. Et comme le ballon Apporte la nacelle Tenant en équilibre Un fardeau Sous son aile Il nageait En vrai Sans des angles Triomphant Vers son air Importer Le dernier Des enfants. De peur Qu'un cri d'effroi Ne fit ouvrir Sa serre Et ne précipita L'enfant Broyé sur terre D'Aïda Retenant son crissure Dans son cœur À ses dards De son doigt Montrer l'oiseau vainqueur. Il avait ennagé Vers l'immense ouverture D'un antre Qui du cap Coronnait la ceinture Et Sans même plier Ses ailes Pour entrer Avec son cher Fardeau Dans l'ombre S'engouffrée Vers l'antre Au même instant Écrit Parta leur âme Comme en un incendie On voit la jeune femme Avant d'ouvrir la bouche Ou même de penser Dans sa demeure En feu Répide S'élancer Saisir Le fer Brûlant Où le plomb Fondu Coule Grévir L'échelle En feu Qui sous ses pieds S'écroule Et jusqu'au toit Fumant D'où l'homme Même a fui Retrouver son enfant Ou périr Avec lui Tel Avant que son cœur Réfléchisse et balance Sur les pas De ses dards Sa compagne S'élance Le capre Pose en vain Sa pente À leur élan Leurs pieds sûrs Défiraient le chamois Et l'élan On dirait que leur cœur Vers le ciel Les soulève De corniche en corniche Ils passent Comme un rêve Leurs bouche Ne prend pas Le temps De respirer À peine Sente-t-il Leurs mains Se déchirer L'oreille Sur qui la mort Jette un voile Sublime Ne voit pas Sous leurs pas S'approfondir L'abîme On plante Par les mains Suspendues Quelques fois Et cherchant Un appui Du pied Sur les parois Au cou Du vent Des mers Qui sur le cap Se brisent Ils flottent Balancés Comme l'herbe À la brise Mais au-dessus Des rocs Qu'ils franchissent Enfin La pente S'adoucit Un sol À gazon Fin Entre l'un Part et l'autre À leurs pieds Se déroulent Un ruisseau Serpentant Et filet D'ondes Y coule Au-dessus Du glacis D'où tombent Ces ruisseaux De larges Cavernes Élèvent Ces arceaux Il court Alletant Il entre Sous la roche Un aigle Colossal S'envole À leur approche Et du vent De son aile À demi renversée Les précipitataire Éblouis Terressée Mais le cœur maternel Tremblant Pour ceux Qu'il aime Combattrait Dans la nuit Avec la foudre Même Entré dans la caverne Il regarde au fond Un grand cri Leur échappe Un autre Un autre Leur répond D'aïda Fléchissant Sous sa joue Imprévue Prévoit Ses deux enfants Et recule À leur vue Devant Ses fils Chercher À travers Le trépas Quelle puissante Mère Était Donc Leur pas Qui Donc Loi Leur Et Leur Pied À l'entrée Pourquoi Leur Voir Ne Était Elle Rentrée Qui Les Fais Ainsi Balancer Un regard Au fond De la caverne Un homme Un beau Vieilleur Tenait Dans ses genoux Comme une tendre Mère Et de Jouant Porté Par L'aigle Dans son air A leurs Lèvres De rose Il faisait Ruisseler L'ambre Des pommes D'or Qu'il Venait De Peler Les deux Enfants Suçaient La goutte Qui S'épanche En Écartant Des mains Sa chevelure Blanche T'es Déjà La sauvure La voix Douce Il Rit Le Froid Sur L'or Bouches Avec Elle Mille Cris Sa vieillard N'avait Pas l'aspect Rue Des Sauvages Des Hommes Dans Cédard Avez Vu Le Visage Ce front Bas Comprimé Par Un Brut A L'instinct Cet Eil Dardant La Flamme Ou Par La Ruse Éteint L'arche De Son Beau Front En Ovale Et Lancée Semblait Se Soulever Par Porter La Pincée L'âge A Élargit L'orbite De Ses yeux La Lumière En Coulait Comme Une Aube Des Cieux Son Regard Pensif Légal Et Pure Flamme Dans Ce charbon Brûlant N'adordait Pas Son Âme Mais La Réflexion L'étempérait Un Peu Comme Une Main Qu'on Met Entre L'œil Et Le Feu Ses Lèvres Qu'on Trouvra Levant De Son Haleine Sur L'ivoire Des Dents Se Recourbaient A peine Les Plis Tendres Et Rêveurs La Môle Inflexion Adoucissait A L'œil La Mâle Expression On Sentait Que L'orgueil Ni Les Jures Farouches N'avaient Jamais Froissé Les Plis De Cette Bouche Mais Que Cet Air Serein Pour Son Souffle Exhalé Avait Entrouvert L'âme Avant Qu'il Eut Parler Sa Peau Se Nuancé D'Éteinte Et L'espale Intelligence Auguste Animée Ses Très Mâles Comme En Forgeant L'outil L'âme Et Les Marteaux Pour Une L'œuvre Plus Haute Aiguise Les Métaux Les Essors C'est Très Sionné De Pensée Les Traces Qu'en Passant Elles Avaient Laissées Dans Leur Inflexion Le Temps Avait Écrit Les Formes Mystérieues Du Travail De L'Esprit L'âme En Mille Reflets Répandait Son Nombre Les Épaules Dont Les Jours Étaient En Petit Nombre Qui N'avaient Qu'une Idée Sur Ce Front Pensée Cette Multiple Empreinte Elle Frappait De Respect D'Étonnement De Crainte En Voyant Du Vieillard Le Teint Se Nuancer Sa Bouche Réfléchir Et Son Sourcil Pensée Sur L'éclair De Ses yeux Qu'un Autre Éclair Efface Il Croyait Avoir Passé Mais L'Esprit Sous Sa Face Et Crignant L'Invisible Et Nos Approchés Il Demeurait Assis Sur Le Ban De Rocher Dans Le Pan De Manteau D' Une Ruche Teinture Dont Les Lampes De Porf Entouraient Sa Ceinture Il Couvrait Les Jumeaux Jouant Sur Ses Genoux Il Jetait Sur Le Couple Un Regard Triste Et Doux Et Les Voyant Frappait De Crainte Et De Silence L'un Allot Appuyé Se Tenir A Distance Pauvres Enfants Dit Il Venez Voyez Touchez Charmants De Filles D'Ève Et Vous Hommes Approchés Sont Slavaux Petits Que L'aigle Les Remporte La Première A Ces Mots S'élançant De La Porte D'Aïda Vers Ses Fils Les Bras Ouverts Courus En Appelant Cédar Pour Qu'il La Secour Mais La Vieilleur Tendant Leur Corps A Ses Caresses Les Remis Dans Son Sein N'y Brûlant De Tendresse La Mère Sur Leurs E La Sa Ses yeux Pleurer Et Cédar A Genoux Tomba Pour Adorer Il N'osait Lever La Voix Sa Présence C'est Un Dieu Disait-il Dans Leur Tendre Ignorance Oui C'est Un Dieu Plus Fort Et Meilleur Que Nos Dieux Habitant Du Rocher Son Corps Est Aussi Vieux Il Gouverne De Là Les Monts Les Flots La Plaine L'Aigle Son Messager Le Vent Et Son Haleine Que Ferait Il De Nous Que Nuveux Son Esprit Sans Entendre Ces Mots Le Vieillard L'E Compris Relevez-vous Dit-il Jeune Homme Jeune Femme Mon Elie Dans Vos Yeux Ce Que Pense Votre Âme Regardez Je Je Vieux Un Vos Que Vous Aux Un Vermis Sous Vivant Dans Cette Solitude Qui Marche À La Mort Par La Décrépitude Que du seul Dieu vivant le terrible Kourou M'écrase sous sa main si j'abusais de vous Si, profitant du doute où mon aspect vous plonge Je laissais vos esprits adorer un mensonge Jamais encore mes yeux n'ont vu, charmants époux Tes cœurs aussi naïfs sous des traits aussi doux Jéhovah cache donc ailleurs dans la nature Que la source d'Éden quelques gouttes encore pures Parlez, d'où venez-vous ? Où vous menez-vous pas ? Êtes-vous des mortels ou des anges d'en bas ? Une apparition d'innocence bannie Et ce rire du monde avant son agonie Dites, ne craignez rien, l'homme du ciel est bon Que ce soit dans votre bouche et dans mes yeux sans nom Rassurés par la voix si pleine de tendresse Que chacun de ces sons semblait une caresse Les deux adolescents s'approchant du vieillard Sur lui de temps en temps hasardant le regard S'encourageant l'un l'autre à son divin sourire Répondant tout à tout, finir par tout dire Alors touchant un récit sympathisant des yeux La pitié remuait son cœur silencieux Et des larmes parfois, coulant de sa paupière Russelaient sur ses jouilles roulées sur la pierre Daïda, le voyant briller sur le gazon Se disait en son cœur Puisqu'il pleure, il est bon Il ne remettra pas assez d'art ses entraves On le prendra du moins tous deux pour ses esclaves Et présent sur son cœur ses fils furtivement Les baisers en idées à chaque bâtiment Cependant le vieillard, comme quelqu'un qui pense Le front entre ses doigts, demeurerait en silence Puis il dit aux époux Coupe l'innocent d'amour Consacré par vos pas, mon sauvage séjour Celle qui fait germer l'herbe ou l'un aux doigts pêtres Vous amène sans doute ici pour le connaître Vous remplirez de joie et d'amour ce beau lieu Dieu seul manque à vos cœurs Mais vous apprendrez Dieu Et prenant par le main la belle créature Qui sombrageait les yeux avec ses chevelures Comme Dieu conduisait son couple dans Eden Il les mena tous deux dans un brillant jardin C'était un seul empente au flanc de la montagne D'où les yeux dominaient la mer et la campagne Et qu'un rocher glissant, et droit comme un rempart De son mur de granit cerné de toutes parts Une source tombant d'une grotte profonde Sur les fleurs enrosées y distillait son onde Puis, il m'a tendu seul et velourdi après Elle est un peu plus bas à désaltérer les prés On l'entendait chanter en épanchant sa gerbe Comme un vol gazouillant d'alouettes dans l'herbe Tous les beaux animaux de notre race amies Y buvaient, ou couchaient, s'y groupaient endormis Mille oiseaux, variés de voix et de plumage À l'envie de ses flots, chantaient sous les feuillages Et des fruits inconnus de forme, de grosseur Embaumaient les retours de diverses saveurs Pour la première fois, ses fils de la nature Sédar et Daïda contemplaient la culture Et voyaient des forêts les trésors infinis Sous la main dans un champ par l'homme réuni Comme dans le festin qu'on prépare au convive La table réunit les dons de chaque rive Ces fruits, qu'on ne cueillait qu'en errant dans le bois À leurs mains sans effort, s'offraient tous à la fois Les branches fléchissaient sous les contes énormes La greffe avait doublé les saveurs et les formes Et d'admiration surpris à chaque pas Ces dards, les revoyants, ne les connaissaient pas De l'arbre parasite alors un mot fertile Dans l'asset au hasard ses branchages stériles De distance en distance, il croissait isolé Sur un champ où la brise ondoyait dans les blés Et ses épis presque murs brussaient sur leur paille Comme des feuilles d'or qu'un lamineur travaille La vieilleur, sous ses doigts broyant l'or du froment En fit sortir le sucre comme un lait écumant C'est ce lait, leur dit-il, dont la glèbe féconde Nourrit dans les cités les grands peuples du monde Et se l'appieurant en écrasant le grain Sa voix leur expliqua la merveille du pain La vieilleur du jardin leur montrant les merveilles Arquillait à tort à tort la pêche aux chers vermeilles La figue aux pleurs de miel La poire aux sucs fondants Et la sève en nectar vusselait sous leurs dents Les oiseaux à leurs pieds en disputaient l'écorce Quand le frugal festin granimait leurs forces Beau couple, leur dit-il, habitez ce séjour Une fleur y manquait, c'était la chasse d'amour Comme un parfum du cœur que Dieu les fasse éclore Dormez sous le figuier ou sous le sycomore Mangez les fruits de Dieu Goûtez son doux sommeil Quand la loi t'aura chanté votre réveil Je reviendrai vous voir, enfant, et vous instruire Tu sais un nom de celui que l'aurore fait luire Vous saurez quel destin m'a conduit en ce lieu Aimer son serviteur Mais n'adorer qu'à Dieu Ces mots, la vieilleur les bénit d'un saint geste Toujours qui s'éteignait, ils passèrent le reste Se parler tout bas de ce visible esprit Et dans cet entretien, le sommeil est surpris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada